C'est parti ! Trop fort ! Il n'y a pas d'autre mot. Mais nous allons soumettre Ralph à une épreuve qu'il ne réussira pas en dépit de son immense force. Il s'agit de séparer deux cahiers imbriqués. Il ne va pas rire très longtemps. Les cahiers sont assemblés de la façon suivante. Une page d'un cahier sur une page de l'autre, et ainsi de suite. Le papier ne doit pas être trop lisse. A part ça, ce sont des cahiers tout à fait normaux. Comme vous le voyez, nous ne collons pas les feuilles entre elles. Nous ne les agrafons pas non plus. Nous les posons juste l'une sur l'autre. A présent, bien aplatir le tout. C'est prêt. S'il te plaît, Ralph. Il faut séparer les deux cahiers en tirant. Ne pas les déchirer, seulement les séparer en tirant. Alors ? Alors ? Que se passe-t-il ? Minute. Certains pourraient croire qu'on a collé les feuilles. Pas du tout. Regardez. Les feuilles sont juste intercalées. La preuve. Comment est-ce possible ? Réponse, c'est dû au frottement. Soulever une bouteille ne pose pas de problème tant que les doigts sont secs. Le frottement entre les doigts et la bouteille est relativement élevé. Mais si je plonge la main dans de l'huile... Voilà. Oh, alors ? Ma main glisse. L'huile rend mes doigts glissant. Résultat, faute de frottement, mes doigts n'ont aucune prise sur la bouteille lisse. Ce dispositif est idéal pour tester le frottement. Il vous faut une planche inclinée. Vous pouvez utiliser des livres pour relever l'arrière. Ensuite, collez des bandes de diverses matières sur la planche. Ici, j'ai mis une feuille de métal. C'est étrange quand on frotte avec les doigts dessus. Du papier qui ressemble à une peau de serpent. Une bande de carton ondulé. Et voici le véhicule qui va servir à faire le test. A votre avis, sur lequel des trois matériaux le frottement sera-t-il le plus fort ? Vous avez fait votre choix ? Passons au test. Si je pose sur le carton, le frottement n'est pas très fort. Et ici, sur le papier, il descend encore plus vite. Ici, le frottement est moindre. Et ici, sur le métal... Oh ! Tiens, tiens ! Le frottement entre le dessous du véhicule et la feuille de métal est bien plus élevé que sur les deux autres matériaux. On peut tester le frottement en utilisant du papier de verre. Ce papier de verre ici est très fin. Celui-ci est plus grossier. Et celui-ci, encore plus grossier. Sur lequel le frottement sera-t-il le moins fort ? Ici. Le véhicule descend au-delà de la moitié. Là. Tiens, pas aussi loin. Et sur les plus gros grains. D'accord, ici, le frottement est très fort. Vous voyez, le véhicule fait du surplace. Le frottement est crucial. Les marches d'une échelle sont couvertes d'un matériau rugueux. Comme ça, quand on monte, on ne glisse pas. Voilà. Le frottement est essentiel aussi pour les freins d'un vélo. Car c'est lui qui permet de stopper le vélo. Lorsqu'on freine, les patins des freins frottent les jantes. Ils deviennent très chauds. Les rotations de la jante sont transformées en chaleur par le frottement. Deux feuilles de papier se frottent entre elles. Lorsqu'on pose autant de feuilles les unes sur les autres, le frottement augmente avec le nombre. Il devient si fort qu'il est impossible de séparer les deux cahiers imbriqués l'un dans l'autre. Sans frottement, il serait impossible de monter à une corde. Lorsque nous empoignons la corde ou que nous la serrons entre nos pieds, la résistance au frottement est si forte qu'on parvient à monter. Et maintenant, je vais me faire soulever uniquement en tenant les deux cahiers qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Le frottement sera-t-il assez fort ? Oui ! Hey, ça tient ! Ici, la preuve que les pages ne sont pas collées.